Le cadre du brique cramé, Bordeaux qui doit aussi se reprendre après son échec. Il n'est pas sorti, la faute là encore, elle est signalée par l'assistant de M. Gauthier. Elle a entendu le choc des deux chaussures. C'est Vendel qui revient là sur Jérémy Menez, attention à cette frappe, c'est encore contré par les Bordelais. Ce sera déjà un deuxième corner pour Monaco après moins de 5 minutes de jeu dans cette première période. Monaco qui prend les choses en main. Ce qui n'est pas forcément son attitude et un corner qui a été non pas tiré mais remis en arrière. C'est Copicchione peut-être, non. C'est Bordelais, la frappe à sucre de Néné, ils se sont mis à deux Bordelais pour repousser ce ballon. Diawara et Vendel, Kavenagui. Qui glisse, ça va profiter au Monegas même si l'argentin s'est relevé. Le ballon pour Meriem dans la profondeur, non. Et ce sera Alonso pour les Girondins avec une nouvelle faute. Il y a trop de fautes. Sur toutes les tentatives de dribble, il y a une intervention incorrecte. Chaque équipe essaye de gagner le combat physique d'abord. Deux équipes qui se sont beaucoup appuies sur les coups de pieds arrêtés depuis le début de la saison. Près de 4 buts sur 10 sont inscrits à la suite des coups de pieds arrêtés d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant, on reste loin des bureaux. Ce sont des fautes de... Je ne sais pas si on peut dire utiles, mais en tout cas ce sont des fautes qui permettent de maintenir l'équipe à distance. Enfin, il faudra que l'arbitre commence à se demander comment il va mettre fin à cette série. Oui, notamment pour cette grosse semelle là sur Alonso qui vient d'obtenir un coup franc. Mais qui aura sans doute la marque des crampons monégasques ce soir à l'issue de cette rencontre. Allez, Wendel pour amener le ballon dans la boîte. On va aller chercher une tête. Ballon repoussé. C'est Enrique qui était dans les 16,50 mètres de Flavio Roma. La contre-attaque maintenant pour Kamel Meriem et les monégasques. Les Bordelais sont très concentrés. On envoie 9,8 là-bas sur le côté droit pour serrer les possesseurs du ballon monégasques qui pour l'instant n'ont pas trouvé la clé pour en sortir. Et là les monégasques vont presser haut. Quand il y a un pressing intense, plus des fautes, le spectacle est un peu décousu. Espérons que ça se régularise avec le temps. On est aperçu. Ricardo, arrivé de Bordeaux cet été. Très avoir passé deux saisons en Gironde où il a qualifié l'équipe pour la Ligue des Champions. Et où il a un bilan relativement bon. L'équipe d'aujourd'hui d'ailleurs est encore en grande partie celle qui avait constitué Ricardo. Laurent Blanc et l'intelligence de s'appuyer sur un corps existant en y apportant ses préceptes. Il y a eu quand même le départ de Mavouba qui n'a pas réussi en Espagne et qui est revenu au Mercato à Lille. Il y a quand même beaucoup de déchets. C'est très haché le jeu. Le premier carton va sortir. Il sera contre Aloudiara. Je crois que c'est Enrique qui va le prendre. C'est lui qui revient. Aloudiara était en train de discuter avec M. Gauthier. Carlos Enrique. On va parler des joueurs recrutés par Ricardo à Bordeaux. Il en fait partie. Il est donc premier joueur averti dans cette rencontre. C'est Menez qui va venir réclamer cette balle. On joue derrière. Ballon sur le côté gauche avec Menez. A la lutte avec Alonso. Le ballon est touché encore une fois. Ce sera un nouveau corner pour les Monegasques. Les Monegasques sont bien là quand il faut pour défendre, pour se poser, mais n'arrivent pas à reprendre la balle facilement et à reconstruire. Finalement, le corner est un moindre mal défensif, mais présente bien sûr des dangers. Ça va plonger sur le but d'Ulric Ramé. C'est haut et c'est pris par le gardien bordelais. Sans problème, après dix minutes de jeu bientôt. Monaco zéro, Bordeaux zéro. Un match à print, un match bien engagé déjà. Le premier des deux classiques que vous proposent les antennes de Canal. Aujourd'hui, classique du championnat de France. Monaco-Bordeaux. Et ce soir, à partir de 20h30 sur Canal, Marseille-Paris-Saint-Germain. On parlera de Marseille-Paris-Saint-Germain à la mi-temps. Justement, on rejoindra Grégoire Margoton et Didier Deschamps qui sont au Vélodrome. Ils vous parleront de la température qui monte singulièrement. Il n'y a pas de hors-jeu pour David Bellion. La sortie de Flavio Romain. Attention à la mésentente dans la défense monégasque. Et finalement, le gardien monégasque qui parvient à mettre en touche. Il a bien joué parce qu'il n'a pas mis la balle devant lui, ce qui aurait provoqué sans doute un contre. Oui, le vrai match de cette journée, c'est celui-ci, bien sûr, qui oppose le deuxième au septième. Paris-Saint-Germain à Marseille, malgré les progrès des deux équipes ces derniers temps. C'est un peu le classico bling-bling pour envoyer un mot à la mode. Le classico bling-bling, mais enfin, ça vaut évidemment le coup parce que tout le monde aime bien le bling-bling. Et puis la valeur, bien sûr, des équipes. Surtout de Marseille en ce moment, qui fait feu de tout bois, qui marque beaucoup de buts. L'écho qui a donné cette balle en retrait, on aura peut-être l'occasion de voir aujourd'hui deux des recrues monégasques qui sont capables de tenir leur place, deux des recrues du Mercato. Procrivac et Almiron qui sont sur le banc. Ce ne sera pas le cas de Fabry Santos ni González qui sont encore un petit peu courts. Oui, Piclione s'est appuyé sur le dos de Diawara. Alors Ramey a tiré ce coup franc. Il recentre un peu la balle par rapport à l'endroit du coup franc. Ça, c'est une facilité que lui permettent les arbitres, mais pas le règlement. Normalement, un coup franc doit tirer à l'endroit où était fait la faute. Pérez de la tête. Ça revient sur Franck Jurietti. La chandelle du défenseur Bordelais. Les Bordelais ont du mal à aller occuper le camp monégasque ou à jouer dans le corps adverse. On les a vus tout à l'heure là-bas. On est dans une succession de quatre têtes. Personne n'arrive à remettre le ballon au sol. Je crois aussi que le terrain sec est pour quelque chose. Quand ça rebondit, ça rebondit bien. La longue touche d'Adriano. Et monégasque à Técnéné. Et le ballon pris par Ulrich Ramey. Pour l'instant, le ballon qui voyage du milieu de terrain monégasque jusqu'aux abords de la surface de réparation bordelaises sans vraiment entrer dans les 16,50 mètres du Ulrich Ramey. Et toujours ces ballons en hauteur. Il n'y a pas vraiment d'écroité. Évidemment, du Prince Albert aux obsèques d'Henri Salvador hier. Mon ballon et la balle de neuf en trait. Ça nous permet d'adresser un petit clin d'œil à la famille d'Alain Dumas qui était un caméraman qui travaillait beaucoup avec Canal+. Qui nous a quittés la semaine passée, monégasque. Et auquel un hommage a été rendu par le club à l'entrée des deux équipes sur la pelouse. Récupération au Miku qui attend de trouver du soutien. Ce sera Vendel. Il n'y a pas d'opportunité pour frapper. Jurietti à gauche. Jurietti qui tente de remettre sur Vendel. Et les monégasques qui sont bien organisés pour l'instant, bien regroupés et qui continuent d'empêcher les bordelaises de passer. Il a bien vu Piquion là-bas donner ce ballon à Nené. Belle attaque à 4 mais il y a 7 bordelais. Oui. Nené avec Piquion. Pourtant, il y a un mauvais envoi. Nené à nouveau. Trois buts cette saison déjà pour le Brésilien. Menez dans la surface de réparation. Récupération en Riquet et faute de Jérémy Menez qui lui aussi va se faire rappeler à l'ordre. C'est pas normal. Il n'y a absolument aucune intention de jouer la balle. Le Prince Albert a joué au football quand il était étudiant à Chicago et l'équipe de son universitaire a fait une tournée en passant notamment par Ossernes. On a eu le plaisir de l'accueillir pour un match amical avec une de nos équipes. Mais il y a déjà un certain temps puisqu'il avait 20 ans et quelques. Qui avait gagné ? Ah ça, je me souviens. Je me souviens de la réception. Ah oui, d'accord. Le score du match. Il a fallu faire une réception à la hauteur. Alonso pour Bordeaux. On a atteint le quart d'heure de jeu dans cette première période. Et les Bordelais qui tentent justement de percer cette muraille Monégas qui vont obtenir un coup franc. Je pense qu'il y aura une biscotte qui va sortir aussi là. Ouais, pour Sambou. Un des joueurs formés au club. On parle beaucoup ces derniers temps d'une filière sud-américaine qui est venue renforcer l'équipe Monégas cette saison. Dans le staff Monégas, que ce soit auprès de Ricardo, auprès de Marc Keller, on assure que c'est simplement le hasard. Ce sont les opportunités qui se sont présentées comme ça. La vraie orientation pour l'instant à Monaco, c'est la formation. Amener un maximum de jeunes formés au club à jouer avec l'équipe première. Sambou est l'exemple type de ces joueurs formés à Monaco. Ballon repoussé dans les pieds d'Henriquet. Et tout de suite, on essaye d'alerter Menez. Il va falloir jouer plus au sol sans doute. Mais il y avait l'idée sans doute de sauter ce rideau défensif bordelais pour aller chercher Jérémy Menez. La touche est monégasque. Il est possible qu'il y ait une certaine crispation parce qu'on a beaucoup parlé du fait que Monaco-Bordeaux sait que Lyon a perdu, mais ça ne concourt pas à une décontraction naturelle favorable aux gestes techniques. Et d'ailleurs, Gaëtan Luard l'a souligné tout à l'heure avec Mathieu Chalmet en sortie de vestiaire. C'est la première fois cette saison que Bordeaux joue. Après un résultat négatif de Lyon. À chaque fois, Bordeaux jouait avant Lyon et Lyon avait la possibilité de connaître le résultat des Bordelais. Ce qui est intéressant quand même de savoir, c'est qu'avant ou après, peu importe, quand Lyon a perdu cette saison, donc c'est arrivé six fois, mais cinq fois avant que Bordeaux joue. Au cours de ces cinq fois, Bordeaux a toujours pris des points dans les journées où Lyon a perdu. Trois victoires et deux nuls pour les Bordelais quand les Lyonnais ont été battus. Mais si défaite à la 25e journée, c'est quand même pour le leader par rapport aux saisons précédentes. Juryetti, Tierschef Bellion. Piquion, la bonne déviation de la tête. Jérémy Ménès, il arrive devant, il va parvenir à donner cette balle à Néné, mais bon retour d'Alou Diara. On va revenir à la faute sur Jérémy Ménès. C'est Mathieu Chalmé qui était en retard. Monsieur Gauthier, évidemment, avec beaucoup d'à-propos, a dans un premier temps laissé jouer pour voir si les Monegas pourraient profiter de l'avantage. Ce n'était pas le cas. C'est reparti pour Monaco. Piquion, le ballon est passé, peut-être la frappe du gauche de Piquion. Ça passe derrière le but d'Ulric Kram et superbe enchaînement de l'international français. Il n'y avait pas d'angle. Il fallait qu'il se retourne à plus de 180 degrés, mais quand même, il a fait une bonne action. Il a pris de vitesse, les deux défenseurs bordelais. Avec à noter aussi la bonne déviation de Jerko Leko, le croate. Il vient d'être rejoint par un compatriote au mois de janvier, Nikola Prokrivac. Je vous le disais tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion de le voir aujourd'hui. A priori, il est prêt à participer à son premier match de Ligue. En tout cas, il est pour la première fois dans le groupe monégasque. C'est Miku qui est à terre. La victime de ce choc. Alou Diara. Ballon perdu. Non, Benden peut-être. Kavenaghi. C'est rendu au Monégasque avec Myriam qui a bien évité les Bordelais. Kavenaghi en position de récupérateur et qui va tout de suite alerter David Bellion mais poser cette balle sur la poitrine de Bolivar. Ça s'étire un petit peu les équipes là. D'un côté comme de l'autre, on est en train de trouver un petit peu le bon tempo. Quand ça s'étire, en général, il y a des possibilités plus grandes que quand c'est très serré. là, effectivement, on est sur 50 mètres de long au lieu d'être en 5,4. C'est bien fait aussi avec cette montée, ce ballon dans les pieds de Jérémy Menez. Il faut la sortie d'Ulric Ramé au-devant de Suleiman Diawara pour capter ce ballon et renvoyer sur Vendel. Juryetti avec Kavenayi. Six buts en Ligue 1 sur les 10 inscrits en 2008 par Bordeaux. Les Monegasques laissent les Bordelais faire leur préparation entre le rond central et les 35 mètres. Ils commencent à les prendre quand ils rentrent dans les 35 mètres. Le pressing est sérieux. C'est Taludia qui peut être en protection devant Ulric Ramé. Et pas Suleiman Diawara. Ce qui me permet également de corriger une petite erreur que j'ai commise tout à l'heure. Ce ne sera pas Didier Deschamps qui sera avec Grégoire Margot au soir à Marseille mais Franck Sosé. J'espère qu'il ne l'enviendra pas. On le retrouvera donc à la mi-temps tout à l'heure au Vélodrome avec Grégoire. Et Nené encore sur le côté gauche qui va chercher Frédéric Piquion. Le contrôle de Piquion. Un peu long, dommage. Menez était derrière. Il y avait un bon centre. Oui. Il y avait un marquage qui était un petit peu désiré sur Piquion. Et Nené qui passe beaucoup aussi sur le couloir gauche depuis tout à l'heure. Il a une main à la place du pied gauche. Du coup, Chalmé. Le match prend un petit peu de consistance pour les deux équipes. On prend le temps de construire. Vendel face à son compatriote Adriano. Cabenaghi pressé par Diego Pérez c'est transmis à Diawara. Et on va retrouver Johan Miku. Bélion. balle à droite avec Chalmé pour adresser cette balle à Cabenaghi. Diara. Wendel. Et c'est repris par les Monegasques. Évidemment, Piquion est esselé du coup au milieu de quatre défenseurs bordelais. Menezes. Menezes. Couffré qui va ramener cette balle et l'autre côté on est trouvé et concédé une sortie de but. Nous sommes à la moitié de la première période. Pour l'instant, pas de but. Une occasion. Si on peut qualifier d'occasion, le tir de Frédéric Piquion derrière le but d'Ulric Ramé tout à l'heure. Et un avantage en termes de jeu et d'occupation du terrain plutôt monégasque. Romain a eu surtout une sortie à faire à 25 mètres de son but et réussir le dégagement acrobatique et avec les mains pas eu de balle. Il y a voir la défense en bordelaise et celle qui était déjà alignée à Bruxelles mercredi pour affronter Anderlecht. Il y a trois changements dans cette équipe de Bordeaux par rapport à celle qui a joué en Coupe de l'UFA avec les entrées de Miku, de Kavenaghi et de Wendel. Ils étaient tous remplaçants. Tous sont entrés au parc Astrid. Adriano et Monaco qui cherche l'ouverture Monaco qui cherche le moyen de passer cette défense bordelaise. sans jeu et trop fort. Ici elle reste la dixième de Ligue 1 et tout de même la troisième en déplacement. C'est une équipe qui s'est plutôt bien débrouillée lors de ses voyages cette équipe de Bordeaux sur le plan défensif en tout cas. C'est d'ailleurs l'équipe du top 10 qui a le moins perdu en déplacement cette équipe bordelaise mais qui souffle pour l'instant. Miku Wendel qui est un pied un peu haut peut-être c'est repris par les monégasques Menez qui pousse la balle dans les pieds de l'écho. Corse va bloquer les gauches Menez à hésiter ça va sortir non c'est pas si c'est sorti le drapeau Corinne Lagrange s'est levée pour signaler la sortie de cette balle et permettre à Chalmé de récupérer le ballon en faveur de Bordeaux la touche vers Alonso ce sera rendu à Monaco les 200 supporters bordelais des jeunes pour la plupart sont plus sont plus bruyants que les 3-4 000 autres spectateurs bon c'est courant aussi ça s'est un peu calmé au niveau de l'engagement qui n'était pas toujours licite en début de partie mais le rythme est un peu tombé aussi on a vraiment du mal à trouver le bon tempo on a du mal à savoir quoi faire on a l'impression de la part des équipes et principalement du côté bordelais il n'y a pas assez de mouvement des joueurs non possesseurs du ballon alors ça ne donne pas des possibilités ou alors il n'y en a qu'une donc elle est devinée facilement par l'adversaire Jean-Jacques M. Salem est allé chercher dans les tribunes Marc Keller dont on parlait tout à l'heure et puis le président bordelais Jean-Luc Triot c'est un vrai match européen entre ces deux équipes ça fait longtemps que Monaco et Bordeaux lutter en même temps si haut au classement même si on le disait tout à l'heure Monaco reste sous la menace des équipes du bas de tableau tout est très très serré à partir de la de la cinquième place allez le dégagement de Henrique et ce sera une nouvelle faute de Moussa Sambou qui demande le ballon il le reçoit on n'a pas beaucoup vu pour l'instant Fernando Cavenaghi Alonso ballon donné à droite le centre à destination de Wendell c'est pas arrivé c'est Bellion qui était à l'origine de ce centre Pichon contré par Jurietti trouve le Stelguideux il a séjourné donc Jurietti trois saisons durant de 2000 à 2002 et lors de la saison 2003-2004 un passage à Marseille Pichon Menez qui va emmener Segbal la donner à Adriano le centre d'Adriano ce sera derrière le but elle a sauté elle a sauté le terrain est un peu dur je pense que avoir un beau terrain c'est pas mal on a un côté en grand progrès mais il serait un peu saut qui aurait été arrosé cette nuit qui aurait été arrosé donc on voit de beaux gestes de beaux contrôles dans un match comme ça c'est assez fermé c'est plus l'individualité qui va faire la différence c'est sûr qu'il n'y aura pas 5 à 4 même 4 à 3 je crois que c'était 9 à 1 non c'est 9 à 0 9 à 0 9 à 0 du temps des Mejaquet et encore ils avaient fait un très bon début de match maintenant on dit c'était le gardien Gaétan c'était Dominique Dropsy qui est là sur le banc qui est en train de le garder maintenant Jurietti qui va en percussion Cavenaghi pour frapper peut-être ce sera la première frappe des Bordelais dans cette rencontre après une demi-heure de jeu elle est signée Fernando Cavenaghi ça passe assez loin du cadre de Roma mais la percussion de Jurietti a aidé les Bordelais à faire la différence aux 16 mètres 50 il y a quand même beaucoup de ballon en touche comme vous disiez il n'y a pas beaucoup de mouvements ça joue beaucoup dans les pieds on joue plutôt sur la qualité des équipes qui possèdent de très bons joueurs techniques on n'avait pas de rythme dans ce match on ne fait pas d'appel dans les espaces l'aviation Bélion sans bout hors jeu ça manque un peu de régularité dans les efforts dans la progression d'un côté comme de l'autre il y a toujours évidemment ce jeu qui est haché comme vous disiez par les sorties de balles en touche par les petites fautes des uns et des autres Diarra de la tête et Jérémy Menez avec l'appel de balle de Frédéric Ticchione mais la bonne intervention de Carlos Enrique Miku très vite pas de hors jeu mais il sera loin très loin David Bélion ça fait deux une nouvelle touche ce ballon qui n'arrivera pas dans les pieds de Jérémy Menez Ricardo n'est pas content de sa défense centrale et ça fait deux fois que Bélion il se retrouve avec Romain et que Romain joue bien le coup pour l'instant les joueurs qui touchent le plus de ballons sont deux latéraux couffrés côté monégasque échalmés dans les rangs bordelais plutôt sur le couloir côté bande touche que ça se passe pour l'instant alors on va changer un peu justement pour trouver Bélion bousculé qui perd le ballon il a le soutien de Kavenaghi et Bordeaux recule ça manque un peu de pressing côté bordelais on voit les défenseurs monégasques qui ont quand même le temps de de se dégager mener ils vont rêver en fond un peu si seulement dans leurs 35-40 mètres et pas au-delà Bélion Lugo soutien retrait touché Adriano l'écho l'écho face à Jurietti il est passé l'écho c'est sorti oui ce sera un corner ce ballon touché Jurietti qui réclame oui peut-être pas tort le ballon semblait être sorti une première fois bon ce sera corner pour les monégasques ils ont intérêt à les soigner parce que dans un match comme ça il n'y a pas d'occasion c'est souvent une balle arrêtée qui délie les choses déjà comme ça même qui nous remontrait il n'a peut-être pas complètement franchi la ligne ce ballon mais il semblait être sorti une première fois allez le corner pour les monégasques la tête de Piquane attention il est gêné par Suleymane Diawara Eric Ramé ça se finit bien ce sera seulement j'ai envie de dire un nouveau corner pour les monégasques pour les corners plutôt sortants on prend le pénalty la tête de Miku Menez pour une deuxième chance monégasque la tête est une nouvelle fois bordelaise et une faute contre de monégasque une main d'Adriano qui est sanctionné par monsieur Gauthier bonne tête de Frédéric Piquane qui a mis en difficulté et Diawara et Ulrich Ramé sur sa sortie Joietti que sur ce ballon dans l'axe ouais c'est pris par les monégasques Pérez Piquane Menez remise vers Frédéric Piquane l'écho est en soutien de l'attaquant de Monaco c'est donné aux Croates le centre de l'écho Alonso Alonso ils ont du mal les Bordelais ils ont du mal à sortir cette balle et ce sera fait par l'intermédiaire de Vendel en revanche ça peut être un bon compte Miku Bellion qui repique Bellion avec une faute et ce sera un beau coup franc pour les Bordelais on va revoir ça c'est peut-être un petit peu généreux d'abord Nathalie Gauthier c'est un carton pour la faute précédente pour Diara ah oui mais là il y a un coup franc avec une faute que moi je n'ai pas bien vue ça c'est la faute qui a provoqué c'était Bolivar ouais et Kevin Agui est chaud pour frapper je ne sais pas si c'est la profusion sud-américain dans les deux équipes qui fait qu'il y a autant de fautes parce qu'on est moins rigoureux dans l'arbitrage Amérique du Sud qu'en France et puis l'entraîneur Monégasque nous disait qu'il avait des joueurs qui ne savaient pas bien défendre qui étaient plutôt des joueurs d'offensive des joueurs de ballon ballon dans les pieds et donc quand on ne sait pas défendre et qu'on veut défendre on fait des fautes ça a failli passer pour donner déviation de la tête Dalou Diara Kavenagui vers Miku non intervention Monégasque Perez Adriano et Pichione très vite vers l'avant vers Kamel Meriem qui glisse le ballon est perdu par les monégasques Wendel on se retrouve un petit peu dans la même configuration que quand Monaco attaque c'est à dire que les Bordelais sont très vite en infériorité numérique dans la moitié de terrain monégasque Alonso peut-être pour tenter de centrer il est compté une première fois et il ne parvient pas à conserver cette balle Jurietti Monaco 0 Bordeaux 0 Miku la balle est contrée ça sort et ce sera le premier corner bordelais de cette rencontre il aura fallu attendre 38 minutes l'absence de foule de cris de foule de soutien de foule de ferveur nuit bien sûr à la production des joueurs par moment on dirait un match à huis clos on les a entendu bien siffler quand même sur le confrante Kavenagui c'était un peu présent on est très loin du stade Vélodrome il reviendra dans quelques minutes à la mi-temps pour les dernières infos autour de ce Marseille Paris Saint-Germain évidemment reviendra sur les temps forts de la journée d'hier des matchs d'hier évidemment le scandale à Metz avec des insultes attention à Fabio Roma les insultes contre Adresla Moadou il sera question d'éducation par le football justement ce sera un lien tout trouvé et puis vous n'oubliez pas aussi après ce Bordeaux Monaco Vichente Elizarazou Jérémy Flores pour le traditionnel feuilleton autour du surf et du tour mondial du jeune prodige français Vendel pour un troisième corner consécutif en faveur des Bordelais la reprise dans la tête elle a été signée à Lugara et c'est pris par Flavio Roma sur sa ligne il va dégager tout de suite le gardien italien pour tenter de trouver Jérémy Menez la tête de Mathieu Chalmé voilà deux bonnes occasions pour les Bordelais en cette fin de première période il reste 5 minutes dans le temps réglementaire toujours 0 à 0 mais Bordeaux vient de se créer de très bonnes situations sur le but de Flavio Roma il vient pour ça il vient pour ça ça chauffe ça chauffe entre Chalmé et Diego Pérez Diego Pérez lui a mis un revers de la main ce qui à mon avis devrait être sanctionné lourdement et pourtant M. Gauthier n'était pas loin il n'a pas dû voir parce qu'il serait intervenu il est en train d'essayer de laisser retomber un petit peu la pression Tony Gauthier il veut parler au joueur rester calme non mais ça ce geste là ça vaut un rouge français regardez regardez ah bah oui non mais c'est c'est un rouge c'est ici dès qu'il y aura un petit arrêt Jean-Jacques Emsalem va nous montrer l'intervention de Diego Pérez les arbitres ne s'en font pas décider malgré ce qu'on en a dit à sévir dans des deux situations nouvelles on la revoit cette image voilà le coup de coude c'est beaucoup plus grave que beaucoup de choses qu'on voit qui sont sanctionnées c'est une manchette de catcheur mais les manchettes de catcheur quand le catch était un sport très populaire et télévisé n'était pas porté elles étaient simulées celle-là elle n'a pas été simulée on finit cette première 8 ans comme on l'avait commencé avec un peu plus de déchets beaucoup plus de contact on a eu les deux petites envolées lyriques bordelais sur le but de Roma sinon ça manque cruellement de gestes offensifs et de dangers sur le but de Ramé et de Flavio Roma peut-être ici avec David Bellion qui va tenter de prendre de vitesse sans bout David Bellion il tente de passer il a un petit peu de réussite avec un contre favorable dans un premier temps dans un second c'est le défenseur Monégas qui a repris le ballon Jurietti Kavenaghi le coup du foulard avec Kavenaghi voilà un petit peu de technique c'est bien ça fait du bien on va compter sur ce centre de Wendell Miku dans la surface on réclame une main Anthony Gauthier qui ne répond pas aux attentes des Bordelais le jeu continue de se dérouler Jurietti et on revient sur Jurietti après être passé par les pieds d'Alonso Wendell on va ressentir Jurietti Kavenaghi il est loin Kavenaghi il a voulu lever cette balle pour David Bellion c'est pas facile apparemment il n'y aura pas de temps additionnel et Monaco qui tente Adriano Perez c'est passé pour Kamel Meriem en retrait on s'est rendu au Bordelais avec Johan Miku dernière possibilité d'attaquer on est dans les dernières secondes du temps réglementaire de cette première période et c'est Bordeaux qui aura sans doute l'une des dernières balles d'attaque dans cette partie allez c'est fini pour la première période 0 à 0 entre Monaco et Bordeaux au terme d'une première mi-temps assez terne le meilleur de la Ligue 1 Orange retrouvez-le dès maintenant avec Orange Hello and welcome to Fabulous Ball l'émission qui vous donne la pêche pour votre week-end sportif Hello Fabulous tu l'es un petit souvenir sportif que tu n'ailles revoir et tu as choisi de la boxe on est nul mais on va peut-être te remettre dans le bain les buts n'étaient pas mauvais la musique non plus le premier concert c'était des bleurs l'exocète à Rouen les chocs européens en un clin d'oeil demandez le programme de la musique des guests c'est de l'humour c'est fabuleux sport ça se passe à 9h45 et à 12h45 tu es samedi je ne sais qu'il n'y a plus pas voilà le meilleur de la Ligue 1 Orange retrouvez-le dès maintenant avec Orange dans quelques secondes maintenant Anthony Gauthier le sifflet à la bouche pour lancer cette deuxième période qu'on espère quand même bien plus enlevée qu'elle n'a été la première 0 à 0 entre Monaco et Bordeaux après 45 minutes de jeu je pense qu'ils ont conscience les joueurs des deux équipes que ça ne peut jouer à rien du tout une erreur il y a déjà un joueur monégasque à terre il va falloir quand même faire attention on se concentrait peut-être un petit peu plus sur le jeu qu'on ne l'a fait en première période parce qu'il y a eu beaucoup on le rappelle beaucoup d'interventions arbitraire justifié mais qui nous empêchait de voir du football pas de la football évidemment il y a eu longtemps dans le football sud-américain en dehors de la qualité technique que tout le monde louait chez les joueurs de tous ces pays du Brésil de l'Argentine de l'Uruguay notamment de la Colombie il y a eu une envie de truquer une envie parfois de faire mal jadis on disait en Argentine qu'il fallait éliminer le meilleur joueur à la première minute parce que c'était très rare qu'un arbitre renvoie un joueur à la première minute du demi-temps bon ça s'est amélioré avec un arbitrage plus moderne mais quand même il y a quelques résidus aujourd'hui je trouve avec beaucoup d'irrégularité beaucoup de deux tacles irréguliers tout à l'heure un coup de coude assez violent à la figure et ça c'est pas bien et Bordeaux qui tente de prendre cette fois les choses en main qui tente de pousser l'équipe Monégas dans sa moitié de terrain avec Diawara avec Alonso et avec Alou Diara contré par Nené Vendel là encore il y aura une faute il a pris un coup le Brésilien très vite là-bas Joyetti qui essaye d'adresser un ballon à personne il faut se méfier aussi de cette équipe de Monaco qui est capable d'attendre longtemps qui a inscrit plus d'un tiers de ses buts dans le dernier quart d'heure des matchs mais Bordeaux aussi a montré que c'était d'une équipe qui savait aussi se faire un petit peu bousculer comme elle l'a fait notamment il y a une quinzaine de jours face à Saint-Etienne avant de marquer en deuxième période allez Monaco qui est à l'attaque qui se fait reprendre avec une intervention de Diara on est en train de retrouver un petit peu le même schéma qu'en première mi-temps avec des longs ballons vers l'avant on a du mal à poser la balle à terre techniquement on sent quand même que les individualités sont plutôt monégasques la différence c'est de se faire là il y aurait plutôt un petit avantage à Monaco j'ai vu les Bordelais bien jouer notamment à Bordeaux je joue très très bien dans les pieds je crois quand même que le terrain sec est pour beaucoup quand le ballon rebondit à 2 mètres au lieu de rebondir normalement sur un terrain souple à 50 cm c'est pas pareil après il faut l'attaquer à la tête on peut pas faire des contrôles de la tête il faut assurer chaque ballon chaque contrôle sans compter les quelques mini rebonds qui contrarient beaucoup le jeu allez Kavenaghi et nouvelle faute c'est-à-dire les individualités ça les incite pas à jouer sans doute ce type de faute répétée les semelles comme ça qui viennent se poser sur les chevilles Miku Jurietti Alonso il faut essayer de créer le décalage avec Kavenaghi là-bas et Adriano Monaco qui repart directement sur Jurietti Diara c'est bien fait le pressing des Bordelais Miku Jurietti Vendel maintenant il a 3 Monegas qui dépassaient l'avantage est pour les Bordelais Miku il y a un bon coup à jouer maintenant pour Alonso s'il parvient à frapper la sortie de Sambu il y a une vraie pression et de qualité des Bordelais avec de la construction Vendel ouais c'est passé Vendel s'il parvient c'est passé c'est passé le ballon est pour les Bordelais Miku dans la surface il a laissé passer pour Kavenaghi c'est la phrase de Kavenaghi le but le premier tir cadré de Fernando Kavenaghi qui permet à Bordeaux d'ouvrir la marque face à Flavio Roma et Miku qui joue bien avec lui la conception générale du but est excellente on devait être à plus de 10 passes des Bordelais le ballon a été rattrapé par Vendel de justesse sur la ligne de but mais Mme Lagrange l'a laissé jouer sans doute de manière judicieuse et dès le départ énorme travail de Vendel Kavenaghi qui vient frapper trouver le bas du poteau de Flavio Roma je trouve aussi que Flavio Roma n'est pas fantastique bon le tir est soudain mais il fait une espèce de cabriole aérienne qui n'est pas le geste approprié sur un tir à rat de terre ça fait 7 buts en 2008 et pour la saison en général en Ligue 1 pour Fernando Kavenaghi alors qu'on jouait depuis 6 minutes seulement dans cette deuxième période et du coup Bordeaux revient à 1 point de Lyon à cet instant de la partie Jean-Kel Salem n'en peut plus dans son cas il faut aussi stigmatiser la bonne décision de l'arbitre qui a laissé un avantage au lieu de siffler une faute et cet avantage a permis à l'action de se continuer et au but d'être remarqué Miku et Miku est l'un des animateurs de cette bonne reprise du jeu par Bordeaux en tout cas ça va contribuer à ouvrir un peu les espaces parce que Monaco maintenant va devoir sortir va devoir aller chercher cette égalisation dans un premier temps en tout cas et c'est le premier but concédé par les monégasques en 2008 au stade Louis 2 Alonso Diara Miku la bonne sortie de Perez là pour Monaco et ce sera une touche pour Adriano allez on revoit le but avec ce superbe geste de Johan Miku et la frappe donc de Fernando Kavenaghi 7 buts sur les 11 inscrits par Bordeaux en Ligue 1 en ce début d'année évidemment tout le monde tous les observateurs parlent d'un nouveau Paoletta pour Bordeaux ça vous inspire quoi ? d'abord ça fait un an qu'il est là et il jouait pas il a été blessé longtemps ? non non il n'avait pas joué pendant je ne sais pas combien de temps en Russie il n'avait pas joué et ensuite il n'était pas titulaire il a fallu que Shamak parte à la canne pour que vraiment de manière indiscutable il puisse enchaîner les matchs et là il montre sa vraie valeur c'est un peu le cas de Djibril Sissé qui qui piochait un peu quand il jouait une minute et demie ou trois minutes et demie par match et qui dans le mois de janvier à la faveur de l'absence de Nyang a commencé à montrer sa vraie valeur c'est Marwan Shamak qui soulignait qu'il serait compliqué maintenant de retrouver sa place dans cette équipe de Bordeaux Shamak qui était quand même titulaire en coupe de l'UFA en milieu de semaine une nouvelle faute contre Monaco parce que Laurent Blanc fait tourner au maximum son effectif entre les matchs de coupe et les matchs de championnat il y a beaucoup beaucoup de matchs pour Bordeaux jusqu'à la fin mars d'autant plus si Bordeaux vient à se qualifier pour le tour suivant de cette coupe de l'UFA où Bordeaux pourrait retrouver le Bayern de Munich Bordeaux sera déjà mercredi jeudi à Anderlecht avant de recevoir Lille ce sera suivant sur Canal tout comme le match de la semaine suivante face au Paris Saint-Germain attention à Chalmé qui est mal retombé visiblement sur la main il s'est fait mal ça a l'air d'aller pour Mathieu Chalmé en tout cas 10 minutes disputées dans cette seconde période et Bordeaux mène 1-0 but de ce garçon Fernando Cabenagui allez Pichione pour la réponse Monégasque dans les 16 mètres 50 Dulric Cramé centre de Nené Jérémy Menez il est pensé par Carlos Enrique ça sera le dernier centre de Nené puisque Gagpé va rentrer du côté monégasque on n'a pas demandé encore le changement visiblement on va jouer cette attaque monégasque avec la remise en jeu à suivre pour les rouges et blancs l'éviation Pichione Menez qui attend du soutien ce sera l'écho frappe de l'écho Pichione il est hors jeu il est hors jeu Frédéric Pichione et il y a un grand arrêt de Ludric Cramé alors Sadi on disait tout à l'heure Madame Lagrange a un bon intérieur de pied allez la sortie de Nené le brésilien qui cède sa place à Serge Gagpé on parlait tout à l'heure de Sambou comme représentant de la formation monégasque voilà un autre bon élément du centre de formation qui officie désormais Dominique Pichota on pourrait dire de nouveau c'est l'un des très bons formateurs français dans la lignée des tourniers qui est de ce chanien qui était longtemps ici qui a fait beaucoup de joueurs et bien Daniel Roland bien sûr à Hausser allez Suleyman Diawara avec Jorietti allez les Bordelais ont commencé à tisser leur toile leur jeu est beaucoup plus cohérent qu'en première mi-temps est beaucoup plus cohérent que celui des monégasques Kavenaghi la remise d'Alonso Kavenaghi sur son pied gauche il attend une solution il n'en a pas eu c'est Perez qui ressort balle au pied et qui sert Frédéric Pichon Alonso oui Alonso des déchaînés alors quand Alonso est déchaîné ça donne de la qualité à son équipe oui Kavenaghi qui porte le ballon ça a du mal un petit peu à se mettre en route autour de Fernando Kavenaghi et des porteurs de balle Bordelais ce sera quand même un coup franc à la suite de cette faute sur Alonso oh là là on attaque sur le tendon d'Achille Alonso Chalmé Miku qui redescend beaucoup qui vient chercher beaucoup de ballons il assure la circulation arrière du ballon et le maintien dans les pieds Bordelais alors un coup lui et même Kavenaghi il descend très souvent alors à faute sur David Bellion il va y avoir peut-être un carton encore une fois parce que l'Eko a pas du tout cherché le ballon il s'est même bien aidé et du bras pour s'appuyer sur l'attaquant Bordelais Tony Gauthier qui laisse le carton à la poche cette fois non je pense qu'il a eu raison il y a des choses plus graves qui se passent mais bon la prochaine fois il l'aura bon monsieur Gauthier s'en sort correctement dans ce match pour l'instant parce que il manifeste un grand calme allez Wendel au premier poteau peut-être une frappe de Miku tout à l'heure superbe but de Johan Miku le 50ème but de Johan Miku sur la pelouse de Monaco pour confirmer la domination bordonaise en tout cas au tableau d'affichage dans cette deuxième période Bordeaux 2 Monaco 0 Bordeaux qui confirme son retour sur les semelles lyonnaises je crois qu'Henriki s'est fait voir c'est à lui apparemment Aloudiara ça veut dire qu'il était monté profondément puisque c'est à 6 mètres du but adverse allez on revoit ce qui s'est passé à la surface il a pris le ballon dans le bas-ventre à Aloudiara et on revoit surtout cette frappe de mule superbe sous la barre de Johan Miku son 50ème but donc en Ligue 1 ici à Monaco un but extrêmement important au classement vous le disiez Bordeaux qui confirme son retour sur Lyon 5 fois cette saison déjà il y a eu un seul point d'écart entre Lyon et Bordeaux mais jamais dans ces positions de 1er et 2ème oui il y a un vrai changement en 2ème mi-temps avec Bordeaux qui joue sur sa valeur et un Monaco qui devient liquéfié Laurent Blanc a demandé à Alonso de descendre le terrain plus bas et à Jaume il coupe puisque pour l'instant les Bordeaux avec la sortie de Mugara sont 10 mais d'ailleurs Wendel est aussi dans la ligne des milieux 10 mais 2 buts d'avance maintenant pour Bordeaux qui a parfaitement entamé cette 2ème période on a atteint l'heure de jeu mais Diara revient à toute allure Pichione essaye de faire le forcing pour passer non c'est Gagpé d'abord non c'est Pichione Bordeaux qui se dégage Kavenagui ils ont laissé passer le ballon peut-être la possibilité de revenir pour les Monegas avec cette frappe de Serge Gagpé au-dessus du cadre de Ulrich Kramel très au-dessus Greg avec Benoît Trémoulinas Benoît une bonne rentrée en seconde période en dernier Bordelais avec une réussite sur le but de Kavenagui une bonne construction oui c'est vrai que Kavenagui marque un beau but on vient d'assister au second but avec une super frappe de jour je pense que c'est bien pour l'équipe il reste une grosse demi-heure à jouer là je pense que Monaco va faire rentrer du 109 avec Gagpé qui vient de rentrer à nous de tenir le résultat on continue à jouer et surtout pas à ne pas rester derrière en les attendant sur ce qu'on a vu sur la première période vous sentiez qu'on pouvait marquer qu'il y avait quelque chose à faire oui on s'est dit qu'après que le match allait se décanter on a vu qu'en première mi-temps le match était assez dur au niveau des duels on a montré qu'on était présents donc maintenant on va se procurer encore des occasions je pense et j'espère qu'on repartira de Monaco avec 3 points merci il faut souligner qu'il n'y a que 2 équipes qui sont venues gagner ici cette saison au stade Louis II sont Nancy et le Paris Saint-Germain il y a eu des nuls 4 nuls mais seulement 2 fois Monaco s'est incliné sur sa pelouse donc c'est vraiment une belle performance qui est en train de réaliser l'équipe de Laurent Blanc l'écho Kalenagui qui a fait une course défensive très efficace il est beaucoup plus complet qu'on ne le décrivait voilà là c'est obligé cette faute sur Wendel l'écho il a évité un long moment il a bien donné son écho aux irrégularités dans ce match oui sorti encore changement du côté Monégas avec la sortie de l'écho et l'entrée de Bacard Jamel oui je pense que Ricardo a senti que ce jaune était un orange et que valait mieux c'était prévu avant mais il savait que ça n'irait plus et puis c'était un moyen d'essayer d'améliorer son équipe et l'efficacité Bacard étant le héros de quelques matchs avec des buts décisifs et ça repart à gauche avec les Bordelais le ballon pour Bellion Kavenagui est passé il n'est pas en jeu le troisième superbe but pour Kavenagui 3 buts à 0 pour Bordeaux qui est en train de couler Monaco pour l'instant sur sa pelouse avec un nouveau doublé pour Fernando Kavenagui à la 65ème minute de cette partie ils sont complètement il n'y a plus du tout le même match qu'en première partie d'abord c'est très agréable et puis ensuite Bordeaux passe avec une régularité et alors ce Kavenagui il y a un travail de Wendel formidable ce Kavenagui a remis à la mode la fin de deux frappes qui fait coucher le gardien et le petit piqué ensuite Zarmac était d'une efficacité formidable le polonais des années 80 il avait déjà fait face à Metz la semaine dernière il avait signé son 2ème 2ème aujourd'hui avec un ton rouge Monaco qui va en plus se retrouver à 10 après l'expulsion de Diego Perez il avait-il un jaune et c'est le rouge direct c'est le rouge direct à peu importe oui c'est le rouge direct il n'avait pas reçu de jaune de toute façon on va voir non c'est le rouge direct il n'a pas du rouge direct mais on va voir la faute on se souvient de son coup de coude sur Alonso en première période où il n'avait même pas écopé d'un carton jaune ah oui il a tout enlevé alors il lui a il a shooté dans sa jambe exclusion donc de Diego Perez mené 3 plus à 0 sur sa pelouse Monaco va terminer la rencontre à 10 en tout cas ça fait 8 buts cette saison pour Fernando Kavenaghi 8 buts sur les 6 derniers matchs ça pose un homme ça pose un attaquant ils n'y sont plus du tout psychologiquement ils ont volé en éclat ça fait partie des difficultés rencontrées par Riccardo cette saison pour Monaco il a une équipe trop refaite on constate que les équipes qui ont été refaites ont des trous comme ça à peine alors que les équipes qui ont gardé leur ressature pendant un certain temps ça continue de se chauffer là entre Kouffré et Kavenaghi et Chalmé très intelligemment qui vient qui vient calmer son coéquipé ça sert à rien Bordeaux mène 3-0 Chalmé a une bonne attitude parce qu'on le voit à chacun des points chauds venir enlever le joueur de Bordeaux et oui la Kavenaghi aurait bien mérité d'abord un jaune pour avoir tenu le maillot et puis ensuite eh bien il y a eu une tentative de de coups de revers de bras heureusement qu'il n'a pas réussi et Monaco va faire son dernier changeant avec l'entrée d'Almiron à la place de Frédéric Piquel alors c'est un peu gonflé parce que il reste encore beaucoup de temps et si il y a un blessé seront neufs et là c'est le golavérage qui peut souffrir il souffre déjà d'ailleurs il mettait d'ailleurs qu'avec ses 3 buts Bordeaux a atteint la barre des 40 buts inscrits cette saison en Ligue 1 c'est 8 derrière Lyon mais ça conforte la deuxième place de la deuxième place la deuxième attaque de Ligue 1 pour les Bordelais on revoit ce superbe but de Fernando Cavendagui son doublé son deuxième pour la journée on a quand même pas vérifié pourquoi il n'était pas en jeu Cavendagui bon il a jailli de la ligne de défense adverse mais vous allez voir que Jean-Jacques Insalem prochain arrêt va vous ressortir et vous verrez tout ça vous pourrez voir pourquoi Fernando Cavendagui par qui il était couvert en tout cas on vous le rappelle outre ce score de 3 à 0 pour l'instant pour Bordeaux sur la pelouse de Monaco ce qui est à noter c'est que Bordeaux revient à 1 point de Lyon ce soir au classement du championnat de France de Ligue 1 championnat complètement relancé qui vivra encore des moments forts ce soir évidemment au stade Vélodrome à partir de 20h30 à partir de 20h30 sur Canal Marseille Paris Saint-Germain vous aurez le temps de vous préparer à tout ça en attendant avec du surf Bichente Lizarazu Jérémy Flores ce sera juste après cette rencontre avec l'ancien président Campora qui assiste à cette rencontre alors que Carlos Enrique est à terre pour l'instant on revoit cet échange il lui a touché le genou mais là vraiment involontairement mais je n'ai pas précisé que le documentaire de Bichente Lizarazu et que Jérémy Flores s'appelle une saison run de rêve on ne peut pas dire que ce soit ce que vit actuellement le prince Albert en tout cas pour une soirée de rêve même si Monaco réalise une saison relativement bonne mais Monaco va se retrouver en grande difficulté on l'a dit Monaco qui a trois points d'avance sur Auxerre il est exéco avec Marseille pour l'instant pour l'instant Marseille doit jouer ce soir c'est vraiment et si Paris gagnait il reviendrait aussi à 35 non 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 à 33 tout ça ce sont des comptes d'apothicaires la seule chose dont on est sûr pour l'instant c'est que l'écart s'est considérablement réduit entre nous un point d'avance seulement pour les Lyonnais alors que le festival de fautes se poursuit sur la pelouse du stade Louis II on rappelle quand même le nom des buteurs doublé pour Fernando Cavenaghi et but de Johan Micou et Bellion qui poursuit son effort qui va obtenir encore un coup franc là je n'ai pas net le coup franc merci quand même ce sera encore pour Wendel on a vu on a vu oh Cavenaghi deuxième photo alors où il était le joueur qui marquait le joueur qui marquait Cavenaghi il est devant il est devant et en plus il se baisse avec Cavenaghi qui va sortir il aurait pu faire un triplé juste avant de sortir oui j'attendais ce changement comme il est un peu chaud et qu'il a frôlé l'avertissement tout à l'heure si il marque est-ce qu'on ne change pas le changement du coup on rappelle que Monaco joue à 10 depuis l'exclusion de Diego Perez et que Monaco est mené 3 buts à 0 il reste moins de 20 minutes à disputer dans cette rencontre en tout cas dans son temps réglementaire Jérémy Menez l'échange avec Serge Gagpé qui n'ira pas à son terme Carlos Enrique Alonso et Cavenaghi Chalmé on va repasser à part les pieds d'Ulric Ramé qui n'a pas touché beaucoup de ballons dans cette deuxième période le jeu s'étant surtout déroulé sur le but de Flavio Romain Chalmé très très haut il perd le ballon Greg ? oui au côté de Frédéric Pétion Frédéric on va dire ça soir et Monégas surtout cette deuxième mi-temps ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre c'est basculer du côté bordelais on va dire c'est clair je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps on a été assez agressif sur le ballon on a essayé de bien jouer malheureusement on n'a pas réussi à marquer puis en deuxième mi-temps je pense qu'on a au bout de 20 minutes on prend 3-0 c'est très difficile ça le soir qu'est-ce qu'on peut dire c'est la réussite adverse qui fait qu'il y a autant d'écarts sur cette seconde période ? je pense il y a un petit peu de réussite c'est vrai qu'ils ont eu 3 occasions 3 buts en seconde mi-temps donc voilà maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ? essayer de pousser essayer de marquer ça va être très difficile et dans la tête comment ça va se passer ? parce que maintenant c'était peut-être un match qui vous dirigeait vers l'eau maintenant il faut regarder également derrière c'est clair on a 35 points c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui sont juste derrière nous à 1 point ou 2 donc ça va être très difficile de se remettre dedans on a un calendrier assez complexe pour la suite du championnat donc il va falloir prendre rapidement des points et essayer d'arrêter l'hémorragie surtout à domicile merci Frédéric il a bien souligné l'ultra-efficacité des Bordelais Frédéric Piquion peut-être pour Monaco la possibilité de réduire le score par Gagp il cherche Almiron dans la surface de réparation et les Bordelais qui avec Lorient constituent l'équipe qui tire le moins au but ratio tir-but extrêmement important pour les Bordelais en gros c'est 2 tirs pour un but la tête d'Almiron qui expédie le ballon au-dessus du cadre on est encore aujourd'hui dans ces stats-là avec 7 tirs pour les Bordelais au cours de ce match et 3 buts l'efficacité totale l'efficacité totale pendant l'interview de Gaëtan avec Frédéric Piquion qui est entré à la place de Fernando Cavenaghi encore un des grands bonshommes de cette soirée faudra souligner aussi la capacité des Bordelais à subir quand même au cours de cette première période ils ont été malmenés ils ont eu du mal à le trouver par quel bout de la rencontre c'est sûrement pas juridique il va plier physiquement devant quiconque vous parliez de Fernando Cavenaghi Fernando est à côté de moi Fernando encore présent 2 buts ce soir oui le match il n'est pas fini encore mais 3-0 c'est sûr tu marqueras plus ça c'est sûr oui je sais quand même maintenant on joue bien ils sont avec un joueur de moi ça c'est très important pour nous parce qu'on peut jouer tous les moments sur le terrain ce qui est important aussi c'est d'être patient vous avez su dans cette première période être patient attendre le moment ah oui on a cherché avec un frappe mais oui il faut essayer toujours pardon mais je suis concentré sur le match et concentré sur les buts parce que encore présent beaucoup beaucoup de lucidité Fernando face au gardien oui c'est mon rôle j'essaye de frapper de frapper au but parce que c'est l'unique forme de faire but quand on frappe et Guérou vous parlez justement de cette technique des joueurs sud-américains notamment des argentais cette fin de frappe et un petit piqué au-dessus du gardien vous saviez déjà où vous alliez faire ça non c'est le deuxième but parce que contre Met je faisais le même but le troisième but c'était comme ça ah oui ils ont reçu une habitude oui j'espère que ça continue comme ça merci beaucoup Fernando on va pas être le seul à Bordeaux à espérer que ça continue comme ça Fernando Cavenaghi Wendel il faut remarquer aussi le remarquable mi-temps de Johan Miku avec une aisance et une vivacité on verra tout à l'heure cette feinte de Miku sur le premier but parce que par Cavenaghi Miku qui a laissé passer le ballon sachant que Cavenaghi serait mieux placé que lui pour frapper sur le but de Roma ça a amené le premier but Miku qui a marqué un superbe deuxième but également avec cette frappe sous la barre on verra tout ça c'est un autre argentin côté bordelais qui va sortir puisque c'est Almezo et Pierre Ducasse qui va rentrer côté bordelais nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire de cette partie Bordeaux 3 Monaco 0 la frappe de Ménès c'est à côté du cadre d'Ulry Cramé et autant c'est Bordeaux qui avait du mal à approcher de la surface de réparation en première mi-temps autant là la défense bordelaise est parfaitement regroupée et Oblige Monaco a frappé de loin et lui aussi a été très actif Alonzo notamment en première période dans les moments où c'était difficile dans les moments où on prenait des coups il a beaucoup beaucoup travaillé et il cède donc sa place à Pierre Ducasse au milieu de terrain qui avait été lancé en Ligue 1 par Ricardo justement c'était lors de la saison 2005-2006 la première de Ricardo à la tête des Girondins la touche est longue avec le ballon touché par Chamac en déviation Obélion qui chute et Ducasse au pressing pour empêcher Couffret de passer la couverture sera assurée côté bordelais par Carlos Enrique Chalmé directement sur Admirone arrivé au mois de janvier qu'on a eu l'occasion de voir deux fois déjà dans l'équipe de Monaco avec une entrée en jeu une titularisation déjà les Bordelais ont joué à Anderlecht cette semaine finalement c'est eux qui ont montré les meilleures dispositions aujourd'hui comme quoi la Coupe d'Europe ne fatigue pas nécessairement que parfois et encore ils n'ont pas eu la vitamine de la victoire puisqu'ils se sont inclinés à la dernière minute mais avec trois joueurs qui ont été importants ce soir et qui étaient remplaçants à savoir Kavenaghi Vendel et Miku qui étaient remplaçants oui bien sûr c'est bon le management de Laurent Blanc mais enfin les huit autres joueurs Vendel et bon échange et Chamac est placé Chamac va prendre le ballon super ce qu'il a fait Chamac pour le quatrième but Bordelais non c'est renvoyé par Flavio Romain c'est mieux pour Romain parce qu'il a presque pris un but à chaque tir en tout cas on est dans la moyenne des Monaco-Bordeaux en général au stade Louis 2 on tourne à trois buts par match dans les affrontements entre Monégasque et Bordelais en principauté et bien on en aura peut-être un peu plus aujourd'hui il a fait un très bon arrêt Romain un arrêt difficile au sol très proche de ses pieds et c'est toujours difficile c'est Johan Micou qui va se charger de ce coup front maintenant avec son pied droit ça va plonger vers le but de Flavio Romain bien enroulé ça va mettre en danger le super le but de Chamac au premier poteau il est venu couper la trajectoire de cette balle et tromper Flavio Romain j'avais senti j'ai dit on ne va pas en rester là parce que Monaco est complètement KO et si Bordeaux continue de s'en occuper ils vont sérieusement améliorer leur goal à verrage parce qu'il reste encore beaucoup de temps et puis il est tiré à merveille il passe par-dessus les premiers joueurs et Chamac la touche du goût du pied et Romain qui a été en retard sur beaucoup de ballons sur tous les buts sur tous les buts en ski par les Bordelais bon il pouvait il y a des buts sur lesquels il ne pouvait rien par exemple le tir de Miku à bout portant mais là il est devancé il ne doit pas il doit attaquer la balle le dernier changement côté Bordelais la sortie de David Bélion pour le jeune d'espoir Bordelais Gabriel Hébert 4-0 pour Bordeaux à 8 minutes de la fin du temps réglementaire de la partie c'est important ces buts vous pouvez nous rappeler les goals à verrage de Lyon et de Bordeaux à l'heure actuelle alors pour l'instant c'est plus 24 pour Lyon et ce sera plus 15 pour Bordeaux il y a de la marche encore faute sur Chamac peut-être oui c'est sanctionné c'est un coup franc plein axe face au but de Romain on est à plus de 30 mètres c'est Vendel je ne sais pas s'il veut sortir ou tirer le coup franc c'est Bélion c'est Bélion qui a été balancé Vendel il veut tirer le coup franc voilà est-ce que vous voyez revenir vers le banc c'est Bélion qu'on appelle oui tout à fait c'est Bélion il n'a pas marqué aujourd'hui David Bélion qui marque d'ailleurs plus souvent au stade Chaban d'Elmas 8 de ses 11 goûts ont été inscrits à domicile mais il a bien participé il a travaillé dans la défense monégasque on ne peut pas toujours marquer non plus doublé de Kavenaghi but de Mucou but de Chamac mais ils ont su attendre les attaquants bordelais leur heure pour trouver l'ouverture ils l'ont trouvé 4 fois dans cette partie il y a Miku aussi pour frapper c'est Veldel qui a le plus d'élan c'est lui qui va le brésilien ça c'est haut c'est très très haut tu as l'inquiérent bien ! Bordeaux qui s'apprête à signer sa quatorzième victoire en championnat cette saison c'est une de moins seulement que Lyon ça nous promet un duel au couteau d'ici à la fin de saison il y a des matchs très très importants à venir et c'est si serré dans ce championnat que toutes les équipes d'ailleurs sont entrées dans allez on va dire dans deux mois extrêmement fort avec un autre argentin Alessandro Alonso grosse grosse partie Bordeaux seconde période magnifique on va dire surtout je pense qu'on a fait un bon premier mi-temps on a fait courir beaucoup à Monaco et après dans le mi-temps il s'était un peu fatigué et c'est pour ça qu'on a réussi à marquer mais bon c'est c'est vrai qu'on a fait un grand match un grand match parce qu'il y a beaucoup il y a eu de la patience il y a eu beaucoup de cohésion dans le jeu en ce moment de période avec de la réussite à l'arrivée bien sûr on avait envie on avait envie de jouer de ne pas dégâcher les valeurs mais bon ça a été magnifique franchement on a fait un grand match on a réussi à mettre un petit peu plus de pression à Lyon on a réussi aussi à avec 7 points d'écart avec Nancy franchement ça fait bien vous vous y pensez Alonso à revenir sur Lyon pardon ? vous vous y pensez à revenir sur Lyon bien sûr on a mis un petit peu plus de pression mais bon pour l'instant tout ça marche parfait ça arrange tout le monde que Lyon continue d'être un super favori ça permet de revenir sans trop sans être trop victime d'une super médiatisation moi j'espère que Bordeaux va bien jouer la Coupe d'Europe parce que les français toute l'année ils disent on va se qualifier pour la Coupe d'Europe et puis quand ils sont qualifiés ils disent on va se réserver pour le championnat alors il faut savoir ce qu'on veut et bon j'espère que Bordeaux va se qualifier au match retour contre Anderlecht et continuer dans un match de prestige contre le Bayern enfin probable Bordeaux qui continue à dérouler Bordeaux qui fait coup double ce soir Bordeaux qui revient à un point de Lyon et qui consolide c'est évidemment l'objectif principal dans un premier temps pour Laurent Blanc et les siens qui consolide sa deuxième place en prenant 7 points d'avance sur Nancy enfin il n'y a pas que Nancy je pense que Nancy a fait une magnifique magnifique 6 mois et ça fait un ils ont gagné un match depuis 2 mois il va avoir du mal à sprinter il n'y a pas que Nancy mais derrière c'est encore plus loin parce que maintenant Nice c'est à 10 points de Bordeaux ça commence quand même à être bien décroché derrière le jeu je pense que Bordeaux doit maintenant regarder devant derrière évidemment si c'est cool tant pis pour eux mais s'ils jouent normalement il faut qu'ils regardent devant et qu'ils fassent une magnifique lutte avec Lyon et Jean-Jacques Emsalem l'ami des têtes couronnées qui continue de s'inquiéter et l'état de nervosité il prend ça le bain parce que Miku 4-0 c'est Mendel le décalage pour Chamac pour un doublé peut-être Miku qui va réaliser le doublé c'est Miku qui va réaliser le doublé avec un cinquième but pour les Bordelais à la 87ème minute de jeu il n'y aura sans doute pas vous disiez 5-0 mais 5-0 c'est déjà une belle punition pour les Monégasques à domicile face à Bordeaux 5-0 pour Bordeaux c'est un carton extraordinaire dans le football moderne vous rappelons-le la moyenne de but par match étant aux alentours de 2 2, quelque chose c'est-à-dire un but de moyenne par équipe alors le jour on en prend 5 le jour on en marque 5 c'est 5 fois plus que la moyenne mais le jour on en prend 5 c'est terrible c'est une correction qu'ils prennent aujourd'hui les Monégasques à domicile en tout cas ça permet à Bordeaux d'effacer le 5-0 sous Biac cette saison en termes de de goal à verrage pas en termes de points évidemment mais en termes de goal à verrage sur ces deux matchs c'est du 0 il y a bien eu ce 9-0 vous avez parlé en première période du côté mais c'est de l'autre côté c'est Monaco qui avait gagné 9-0 on en est encore pas là mais pour Monaco c'est sûr on n'en sera pas la soir ça c'est fini et Bordeaux avait une très grande équipe je ne sais pas s'il n'a pas été champion cette année-là fortississime c'était Aimé Jacquet l'entraîneur il me l'a raconté une fois cet après-midi de cauchemar je m'en souviens nous étions nous pour notre part à Sochaux en V2 match personne ne voulait faire l'engagement je vous rappelle ah oui non mais c'est d'ailleurs de ce match qui est venu la célébrissime phrase vous mieux perdre une fois 9-0 que 9 fois 1-0 oui peut-être c'est ce qui est confirmé si Bordeaux est champion peut-être couffré à Monaco qui évidemment a levé le pied depuis un petit moment d'ailleurs les monégasques qui croient si peu qui donnent même plus de coups et pourtant ce match allait quand même commencer sous des auspices bien tristes en termes d'arbitrage mais pas d'arbitrage d'anti-jeu parce que l'arbitrage avait une obligation pour l'arbitre intervenu il avait fait son travail il a fait 3 minutes de tradition la main on a qu'une envie quand on en a 5 au fond et ça m'est arrivé c'est que ça se termine dit quand on était gardien de but on devait s'interroger ah oui ça c'est plus qu'une interrogation mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui va encore m'arriver c'est à l'extérieur pour ma part à domicile ça doit être encore plus difficile surtout qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel donc il y a encore la place pour les Bordelais dans Marqueline Wendel avec la montée de Jurietti Diara avec le temps réglementaire qui s'est achevé maintenant dans cette rencontre Bordeaux 5 Monaco 0 2 doublés dans cette partie Kavenaghi Miku Chamac a marqué également attention encore une frappe sous la barre c'est Oberton cette fois qui marque exactement le même but que celui de Johan Miku tout à l'heure voilà ça fait 6 buts à 0 en faveur de Bordeaux c'est exactement la même frappe que celle de Miku tout à l'heure sur le premier but du milieu de terrain à Bordelais cette fois c'est Gabriel Obertan il y a un Monegas complètement écœuré qui a envoyé le ballon dans la tribune derrière les buts vraiment là c'est la goutte d'eau 6 buts à 0 et vous disiez qu'on n'entendait pas les spectateurs de Louis 2 ils ont été patients ils ont attendu le 6ème d'ailleurs les Bordelais n'ont même plus envie de jouer non plus parce qu'ils doivent participer à la ils sont professionnels comme les Monegasques et ils ont du respect la dernière minute dans le temps additionnel si l'on s'en tient aux 3 annoncés Gaspé qui fait preuve un peu d'honneur en manifestant du dynamisme faute sifflée par Anthony Gauthier ce sera l'un des derniers ballons de ce match qui va permettre à Bordeaux donc de s'imposer largement en principauté qui va surtout marquer 3 points extrêmement importants vous l'a dit Bordeaux et ce soir à 1 point de Lyon allez c'est fini ça fait 6 buts à 0 donc pour Bordeaux et évidemment ça siffle à Louis 2 à Louis 2 à Louis 2 à Louis 3 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 à Louis 3